L'institution parlementaire, présidentielle, tout ça c'est des débats légitifs, sauf qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débat. Tout ça s'est fait nuitamment en catimini avec un parlement sortant qui aurait dû être là depuis décembre et qui est à la botte du président actuel. Et il se disait peut-être si on traîne trop et qu'on fait des élections, on n'est pas sûr d'avoir la majorité qu'il faut. Et lorsqu'ils vous disent oui mais il n'y a pas la majorité parce que l'opposition n'est pas vraiment représentée au parlement parce qu'ils avaient boycotté il y a quelques années, enfin ça ce n'est pas du tout recevable parce que si on veut inclure la classe politique pour une décision aussi importante, on le fait. On ne prend pas des prétextes pour punir des gens il y a quelques années et pour des raisons qu'on connaît. Parce que depuis que les ayadéma sont là, ça va faire 57 ans, c'est-à-dire presque le père et le fils, aucune élection, je dis bien aucune élection n'a été libre et démocratique. Donc à un moment donné l'opposition a dit on boycotte, ça ne sert à rien de cautionner tout ça. Et maintenant on dit c'est de leur faute. Tout ça ne tient pas et c'est très très dommage parce que ça méritait un vrai débat. — Oui. Le pays Bruno bascule d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Dans beaucoup de cas, ce serait vu comme un progrès démocratique. Pourquoi pas au Togo ? — Eh oui. Parce que sans doute, j'en viens de l'expliquer, Marie-Roger, les dés sont un peu pupés. Parce qu'effectivement, en général, on estime, enfin les spécialistes, les politologues, estiment que les régimes parlementaires sont un peu plus démocratiques que les régimes présidentiels où la figure du président est centrale, comme en France par exemple. Alors si on prend l'exemple de la France en 1962, quand Général De Gaulle a décidé de procéder à l'élection au suffrage universel du président de la République, il y a eu des cris d'orfraie d'une bonne partie de l'opposition, de gauche notamment. Il y a eu le livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, parce qu'on estimait qu'une présidentialisation du régime, qu'une élection directe du président comprenait des risques d'un régime autoritaire. Donc vous avez raison. En principe, un régime parlementaire, ce serait presque une bonne nouvelle. Après, il y a des critiques sur l'efficacité moindre d'un régime parlementaire. Mais d'un point de vue de fonctionnement démocratique, en principe, un régime parlementaire est plus démocratique. D'ailleurs, c'est l'argument... — Il n'est pas d'essence plébiscitaire, en tout cas, comme le reproche qu'on a fait au Général De Gaulle en 1962. — Voilà, absolument. Et même si, après cette élection, c'est largement installé en France. Mais le parti au pouvoir au Togo, le parti uni, utilise cet argument pour dire... « Vous voyez, ce sera plus démocratique, parce que celui qui aura vraiment le pouvoir, c'est le Premier ministre, effectivement, comme au Royaume-Uni, par exemple. Et puis ensuite, il s'en va. » Sauf que, évidemment, avec Cornelia Simbe, ça change tout, parce qu'il a déjà fait 4 mandats qui ont tous été contestés au moment des élections. Selon la dernière constitution, il ne pouvait plus se présenter qu'en 2025 comme président. Et après, c'était terminé. Alors que là, il se trouve que c'est lui aussi le chef du parti majoritaire. Et que donc, le nouveau système prévoit, comme dans tout régime parlementaire, que c'est le chef du parti qui remporte les élections, qui devient président du Conseil. Donc, si même dès aujourd'hui, je ne sais pas quand on connaîtra les résultats, c'est le parti majoritaire qui remporte... Pour une semaine, un six jours, à peu près. Ben voilà, dans quelques jours, qui remporte les élections, eh bien, ce serait Cornelia Simbe qui deviendrait président du Conseil. Et là, le nombre de mandats n'est pas limité. Donc, c'est remettre une pièce dans la machine. Et évidemment, les opposants dénoncent une instrumentalisation de ce qui, au départ, d'un point de vue institutionnel, peut-être effectivement intéressant et plus démocratique au profit du maintien au pouvoir d'un homme. Il a l'assurance, la garantie que, quoi qu'il arrive, son parti le maintiendra au pouvoir ad vitam aeternam ? Il a la garantie qu'il contrôle les élections, que le processus électoral ne sont pas libres et démocratiques. Et c'est ça qui est très dommage, parce qu'on a un peu oublié, mais l'histoire du Togo est extrêmement violente. Ne commençons même pas sous la période de son père, mais lui-même, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2005, il y avait déjà une forme de tripatouillage et des textes, puisque le président de l'Assemblée, qui aurait dû prendre la succession, faire l'intérim, a été bloqué à la frontière. On a empêché d'arriver, parce que lorsqu'on a appris la mort d'Eyadéma père, ils se trouvaient à l'étranger, ils ont détourné l'avion d'Air France pour qu'il atterrisse à Cotonou, et de là, ils ont accepté de faire venir seulement, puisqu'ils se retrouvaient dans l'avion, Charles de Bâche, qui était le conseiller juridique d'Eyadéma père, et qui après est devenu celui du fils, pour trouver une astuce juridique pour écarter le président de l'Assemblée qui aurait dû succéder pour une période intérimère, je crois, de 60 jours, et organiser les élections. Donc, ils ont l'habitude, et ces élections ont été tellement sanglantes, il y avait, on a couvert ça, je crois que ça fait partie des élections les plus violentes qu'on ait eues à suivre. On dit, un petit Togo, il y avait à peu près 1000 morts, je ne sais pas combien de réfugiés qui se sont sauvés, qui étaient de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est pour dire que les Togolais se battent depuis très très longtemps contre la dynastie Eyadéma, et que là, il a trouvé un système, parce qu'on parle de démocratie, que c'est plus démocratique, mais tout ça, l'élection présidentielle aussi peut l'être. Tout ça, c'est manipulé, perverti, pour rester au pouvoir, et le résultat immédiat de ça, c'est qu'il n'y a plus d'élection l'année prochaine. Voilà, c'était sa dernière élection, comme je l'ai dit, et maintenant, il n'a plus besoin de se soumettre à ça, et comme ils savent qu'ils peuvent toujours manipuler les élections, ils se disent que ça peut durer. La famille Eyadéma a décidé que le pouvoir au Togo était une propriété personnelle. à P.